Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine pour ce débrief d'essai. D'ailleurs, si vous voulez entendre parler du Diavel V4, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Parce que mon cher Axel, je crois que tu es le seul, parmi tous tes petits camarades, à avoir ramené un article magnifique et une vidéo. Écoute, oui, alors il y a eu des vidéos faites par le staff du Catim, mais c'est vrai que j'en ai ramené plus. J'en ai ramené plus. Et tu reviens, alors il y a Tintin Globetrotter, mais il y a aussi Axel Globetrotter, après l'Inde, tu reviens de Dubaï. Voilà, après l'Inde, après un passage par le Castellet, dans le prochain Motomag qui sort là, la fin de semaine. Premier comparatif avec la Honda 750 Hornet. Et au niveau du print, on est aussi les premiers. Eh oui, eh oui, on sera le premier à faire un premier comparatif. D'accord. Super, donc tu reviens de Dubaï avec le Diavel V4. On a eu raison de coller un V4 dans le Diavel. Eh bien, écoute, on va dire que c'est la suite logique, puisque la V4, ils l'ont collée dans la Panigale, dans la Street Fighter, dans la Multistrada. Il reste le Scrumbleur. Ouais, alors attention, je fais vite une aparté, c'est pas le même V4. Un aparté, après quoi tu te fais allumer par des mails dans les commentaires. Parce que dans la Street Fighter et dans la Panigale, c'est le Desmos Edici Stradale, alors que celui-là, c'est le Gran Turismo. La différence entre les deux, c'est que le Desmos Edici Stradale, il a une distribution Desmo, alors que dans la Multistrada et dans le Diavel V4, le Gran Turismo a une distribution classique avec une chaîne. D'accord. Voilà, il y a peu de gens qui le savent, mais voilà, je préfère le préciser. Je l'ignorais aussi. Voilà, donc c'est pas exactement le même moteur. D'accord. J'ai l'impression que par rapport au Diavel V2 qu'on connaissait et qu'il y a quand même de la bonne grosse patate, que le gap, il n'est pas gigantesque finalement en passant du V2 ou V4. Si on commence par le moteur, le 1260 DVT qu'il y avait dans le Diavel, au niveau puissance, il y a une différence, je crois, qui est de 10 chevaux. Oui, on était à 160, à un moment, il y avait 162. Oui, voilà, là, on est à 168. Donc, moi, c'est pas trop le problème de la puissance. Je t'avoue avoir un petit coup de nostalgie parce que le 1260 DVT, il avait quand même un putain de caractère que le Diavel V4 Gran Turismo a un petit peu perdu. Pourquoi ? C'est plus souple, plus lourd. Ouais, alors c'est plus, je sais pas si tu te rappelles du 1260 DVT, on était dans l'extrême absolu. C'était un moteur vraiment... Le Diavel, ça veut dire diable. Donc, le Diable, je veux dire, à un moment, il faut qu'il l'assume. Voilà, il a mauvais caractère, le Diable. Et du coup, si tu veux, moi, je m'attendais à quelque chose de... Voilà, et ce V4, il est plus souple, il est plus rond, d'abord, parce qu'il a quatre cylindres. En plus, il a un système assez rigolo. Tu sais, il a les deux cylindres arrière qui se déconnectent. C'est-à-dire qu'en dessous de 4000 tours, quand tu es sur des faibles régimes et des faibles ouvertures de gaz, tu tournes que sur deux pattes, les deux pattes avant. Alors, avec le calage à 90 degrés du Villebrequin, parce que c'est un moteur Twin Pulse, tu ne sens pas la différence. C'est-à-dire que... Mais, bon, tu ne marches que sur deux cylindres. Après, à 4000 tours, il y a cette transition, etc. Mais ça reste un moteur rond, souple, performant dans l'absolu, bien évidemment. Mais moi, le 1260 DVT, quand même, j'ai un petit regret. Je pense qu'il collait mieux à la Diable. J'entends ce que tu dis, mais moi, la Diable, j'aimais beaucoup l'esprit, le look, les perfs. Ma maman, elle me cassait un peu les gros lots. C'est-à-dire que tu roulais en ville avec ça, tu avais honte tellement c'était bruyant. Oui, c'est vrai. Je suis parti une fois en vacances avec. Le moteur pas souple, au moment, ça te casse les couilles aussi. Alors, c'est vrai que pour tirer des boulets et faire le cake, ça le faisait bien. C'est ce que je dis. Mais je trouvais qu'il manquait un peu de rondeur pour qu'elle soit vraiment agréable sur le long terme. Effectivement. On va dire qu'aujourd'hui, c'est une Diable qui est plus accessible, qui est plus civilisée. Mais quand tu vois l'exubérance de l'engin, parce que c'est quand même unique, la Diable, elle n'a plus de concurrence. Même quand elle est sortie, elle avait le VMAX 1700 à l'époque, en 2011. Tu avais certaines Arlettes, tu avais encore la Virod Muscle à l'époque. Aujourd'hui, elle n'a plus de concurrence. La Rocket 3, non ? Ah non, parce que la Rocket 3 en dynamique, quand même, tu es... Là, ce qui est incroyable, c'est qu'après, on parlera du chassis. Si tu veux, le moteur, voilà, il est accessible à un plus grand nombre. En gros, quand tu tartines dedans, il y a quand même des cheveux. Oui, oui, tu as des cheveux. Non, elle envoie et tout. Mais le côté de l'ancienne, entre guillemets, qui me faisait chier, finalement, tu le regrettes un peu, parce que quitte à avoir un truc extrême, autant assumer un truc extrême. Et là, pour le moteur, pour le coup, c'est devenu plus performant, mais moins caractériel. Moins caractériel. Côté chassis, c'est toujours... Tu frottes dès que tu regardes un véhicule. Oui, alors, c'est toujours aussi incroyable. Tu te dis, putain, c'est une moto qui fait dans les 235 kilos, un pneu de 240. Et putain, en dynamique, tu te dis, mais où sont les kilos ? Où est le gros moteur ? Alors, ils ont réduit un peu l'empattement. Ils ont fermé l'angle de chasse de 2 degrés pour la rendre plus maniable que l'ancienne. Mais c'est le plus étonnant, la Diable. C'est quand tu la vois, tu fais, putain, je vais devoir me battre. Et en fait, tu roules... On t'est quand même posé sur leur poste pied vite fait, non ? Oui, alors, elle n'a toujours pas de garde au sol. Après, pour aller toucher, il faut quand même y aller un peu. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on n'a pas roulé sur route. On a roulé sur une espèce de spécial, une espèce de Pike's Peak Dubayotte. Ça s'appelle Jebel Afet. C'est une montée. Alors, moi, j'aurais plutôt appelé Bob. Bob Afet. C'est qui, Bob Afet ? Bob Afet, c'est un mec de Star Wars. Bon, bref. Donc, Jebel Afet, en fait, qui est une espèce de spécial de 12 kilomètres. Alors, c'est un truc... C'est posé sur un rocher. C'est parce que le Sheikh Altani, je crois, enfin, un des patrons de Dubaï, il a sa propriété. Il a dit, moi, je veux une propriété en haut de cette montagne. On lui a dit, mais grand Sheikh, il n'y a pas de route. Castanthia, mon ami ! Et il a fait une route qui est une véritable spéciale. Vous verrez sur la vidéo. J'ai fait une montée spéciale. Mais c'est la route qui était fermée pour vous ? Route fermée avec police en bas, police en haut. Donc, vous avez roulé comme avec... On a roulé comme des timbrés. Et surtout, une route bourrée de virages et tout, où tu te dis, la Diable, elle va être à la peine, quoi, avec le gabarit qu'elle a et le poids. Et non, c'est toujours étonnant. Mais ça, c'est depuis qu'elle est née, cette moto. Tu te dis, comment elle fait pour être aussi neutre, stable, aussi agile ? Oui. Alors qu'elle a, si tu lis la fiche technique, elle n'a rien pour. Oui, elle n'a rien pour. Donc, ça, c'est la magie. Franchement, sur cette moto, la magie, c'est vraiment ça. Il y avait un défaut sur le Diable V2, qui était la suspension arrière, qui était franchement un peu dure avec l'homme. Est-ce que la route en question, tu as pu te permettre de... Alors, c'est un billard. Donc, je vais te dire, ils auraient même été en rigide quand elle aurait tenu la route. C'était un vrai billard. Après, ces motos-là, tu es obligé d'avoir des suspensions rigides si tu veux qu'elle fienne la route, avec le poids, le gabarit. Donc, je n'ai pas vraiment évalué, je n'ai pas roulé sur des mauvaises routes. C'était vraiment un truc de dingue, un vrai billard. Donc, j'ai retrouvé une moto vraiment super. Elle freine super bien. Maintenant, il y a des Brembo Stilema. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien à redire. Après, évidemment, ça a beaucoup parlé autour du look, du nouveau look. Oui, les quatre sorties d'échappement. Alors, les quatre sorties d'échappement, c'est assez mastoc. Mais si tu veux, si tu te rappelles, le dernier... Moi, je le trouvais assez pur. Le dernier Diavel, il avait la prise d'air horizontale. On voyait encore un bout de tréhé tubulaire. Là, la moto, elle est un peu plus tarabiscotée. Les prises d'air, elles ne sont plus tellement droites. Il y a beaucoup plus de cache plastique parce que le problème de ce V4 et de Euro 5, c'est que c'est un moteur dont il faut camoufler les sons mécaniques. Il ne faut pas que ça te chauffe les cuisses. Donc, tu verrais, tout l'arrière, en fait, ils ont carrément fait un faux cylindre culasse. En fait, ce sont des caches. Tout est calfeutré. Donc, je trouve qu'elle est une ligne moins pure que l'ancienne. D'accord. Franchement. Donc, voilà, elle est un peu plus... Ouais, elle est un peu plus... Compliquée en regard. Comme souvent chez Ducati, l'électronique au top. Ouais, il y a la totale. Alors, ils l'appellent plus le Safety Pack. Tu sais, avant, tu avais le Ducati. Oui, tu as quatre modes moteur, launch control, ABS sur l'angle, anti-patinage sur l'angle. Tu peux régler, paramétrer tout ça. Donc, au niveau électronique, tu as tout ce qu'il faut. Tu peux connecter, évidemment, ton tableau de bord Bluetooth. Tu peux même avoir le GPS en option. Tu as du kiffer, toi, de connecter ton tableau de bord Bluetooth. Ouais, ouais. Tu peux avoir le GPS en option Bluetooth. Donc, effectivement, tu as toute l'électronique Ducati qui va bien, qui est toujours un peu... Pour aller le paramétrer, il faut comprendre le système. Mais il n'y a rien à dire. Voilà, c'est une moto. Moi, je la trouve plus facile que l'ancienne, mais du coup, moins tonitruante. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Et donc, pour toi, elle n'a pas de concurrente ? Aujourd'hui, non, une Rocket 3, ça fait 70 kg de plus. Si, alors peut-être, tu sais, dans les Harley, le FX-DX, tu sais, celui avec le gros moteur... Oui, le Rider ST. Ouais, d'accord. Ça pourrait être ça. Il y a quand même quoi ? 60 chevaux d'écart. Ouais, mais dans le style muscle... En fait, il n'y a plus de muscle bike sur le marché. Donc, tout le monde a abandonné, sauf Ducati qui continue à proposer le diable. Voilà, alors, un truc qui est très sympa, alors, tu as une révision de tous les 60 000 maintenant ? Ouais, mais ça, c'est hypothétique. Donc, les blagues, c'était, c'est le 14e propriétaire qui fera la révision, parce que c'est des motos quand même... Non, mais tu fais comme la révision tous les deux ans, en vidange, tout ça, non ? Oui, en vidange, tous les 12 000, mais comme tu as pu le Desmo, tu as joué au soupape tous les 60 000, donc ça, ils sont assez fiers de le dire. Bon, c'est pas une moto qui est donnée. Qu'est-ce que c'est côté tarif ? Bah, c'est 27 490 euros. Ouais, d'accord. Voilà, donc, bon, après, t'as un engin unique, t'as un engin... Toi, tu devrais vivre avec ça, ou pas ? Moi... Tu devrais faire tes courses dans ton quartier de Bobo, là, non ? Non, non, moi, je ne me verrais pas avec ça, parce que... Enfin, en tout cas, chez Ducati, c'est pas... Je ne prendrais pas ça, parce que ça ne correspond pas à ma moto. Maintenant, honnêtement, t'habites dans un endroit où tu peux rouler, t'es sensible à un bel objet, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au moins, Ducati, saluons le fait qu'il propose encore une moto exubérante, même si elle s'est un peu assagie, quand même, avec ce moteur. Elle a quand même un look assez incroyable, donc, non, non, moi, je suis content que sur le marché de ces motos-là, il faut quand même savoir que depuis 2011, tu sais combien ils en ont vendu ? Dans le monde ? Bonne question, bonne question. Moi, je ne pensais pas qu'ils en avaient vendu autant. Je ne sais pas, 30 000. 45 000. 45 000. Ah, ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. Donc, c'est une moto qui plaît. Donc, voilà, donc, elle était sympa. Après, le roulage, je te dis, on a fait 6 allers-retours sur le spécial. Ça m'a l'écoute d'aller à Dubaï. Ouais, ça m'a l'écoute d'aller à Dubaï, ouais, exactement. Donc, voilà, mais elle colle bien avec le pays, tu vois. Dubaï, c'est un peu bling bling, un peu chrome en plastique. Et tu avais dit que ton papier, tu l'appellerais, genre, la moto qui sert de gourmette ? Non, on l'avait surnommée la gourmette à deux roues. Donc, c'était... Non, là, je crois que j'ai titré « Le diable s'habille en V4 ». Ah, ouais. Ouais, tu vois, avec mon petit jeu de mots. D'accord. Mais voilà, non, non, c'est une moto sympa et rigolote qui s'est un peu édulcorée avec le temps, donc qui correspondra peut-être encore plus à plus de gens qui va s'ouvrir. Mais moi, si j'avais une ancienne 1260 DVT, je continuerais à me faire chier avec et à casser les oreilles de mes voisins avec. Voilà. Alors, écoute, moi, j'ai peut-être plutôt envie d'essayer le V4. On la fera passer à la rédaction, on ne sait toujours. Oui, bien sûr. Alors, après, on pourrait faire un truc rigolo. On pourrait la sortir de son cadre, faire un espèce de Iron Butt, tu sais. Comme elle n'a pas de concurrence, un comparatif classique, machin, dites-nous si ça vous plairait qu'on fasse un espèce de, je ne sais pas, de Tour de France avec, voir si la moto la moins adaptée à ça peut le faire. il y a bientôt Harley qui sort un Breakout 117. Ouais. Alors, leur dynamique, c'est vraiment limité. Je pense qu'en dynamique, il y a quand même le côté look exibérant, gros moteur. Ah, ben là, t'es servi. Ouais, t'es servi. Petit finition, super belle. Ouais, belle finition. Parce que t'es assez critique là que c'est toi, t'arrives tout le temps. Le petit câble mal foutu, le cache, le truc, c'est que les motos, en plus ce genre de truc, tu vois, avec les normes Euro 5 et tout, il y a beaucoup de cache plastique, d'ajustage et tout. C'est compliqué pour les constructeurs. Avant, t'avais un moteur, trois silles. Bon, là, ils sont obligés de cacher les sons des machins. Je dois avouer que Ducati, là, ils ont fait fort. Tout est bien monté. Il y a plein de petits détails. Les feux arrière, Fred vous le montre. C'est incroyable. On dirait des mains qui s'allument dessous. Les clignotants, ils sont super design, ils sont accrochés au guidon. Elle est chiadée, cette moto, si je peux me permettre. Elle est chiadée et elle est dispo quand ? Au printemps. Au printemps. Oui, il n'y a pas de plan genre série limitée, dépêchez-vous. Donc, voilà, mais je conseillerais aux gens d'aller l'essayer quand même. Ça reste un engin particulier. D'accord. C'est balèze, c'est gros. Oui, et puis ça a du caractère. Ah oui, et puis ça pousse. Franchement, quand t'accélères, ça boum. D'accord, t'es pas emmerdé pour doubler, comme on dit. Non, t'es pas emmerdé pour doubler. C'est de la sécurité, c'est pas très sécurité. Non, donc au final, ouais, c'est, voilà, moi j'apprécie, bravo pour l'exubérance que peut nous offrir cette moto. Après, le V4, c'est le progrès. Voilà, comme tu dis, elle sera plus simple. Le mec qui fait de la vie, il sera moins, c'est vrai, moins emmerdé, on va dire. Donc voilà, mais moi, tant qu'à avoir un truc, un look comme ça, je préfère un moteur. Tu vas aller sur le bon coin chercher une Diabelle 1260. parce que j'ai acheté une moto comme ça. Non, j'en ai acheté une autre en plus de moto. T'as acheté quoi ? En plus de ta Jex ? Oui. En plus de ta Arlet ? Oui, en plus de ta Triumph. Oui, j'ai acheté une moto que j'ai cherché ce soir. T'as acheté quoi ? J'ai acheté un truc rigolo, on fera une petite vidéo avec. Dis-nous, c'est quoi ? Non, vas-y, lâche. Je me suis acheté une très jolie VFR 750 RC36. Pas la moche avec le coloris rouge-gris-jaune ? Non, non, tu sais, les 750 carbus. D'accord. Donc voilà, en fait, j'ai pas mis 27 490 euros, j'ai mis 3 250 euros dans une moto. Une VFR, c'est sublime. Oui, c'est sublime, voilà. Tu veux les garer où ? Parce qu'il n'y a plus trop de place là, quand même. Je sais. Dis-moi, toi qui prends des photos tous les matins de ton garage. Oui, j'ai une place pour une autre moto, en fait. Ben voilà, très bien. Voilà, donc ma VFR a trouvé. D'accord. Elle sera bien soignée. Tu repars où, là ? Parce que ta vie est un enfer en ce moment. Là, je repars demain, en Grèce, pour les, enfin, Lévi-Strom 1050. Avec la route 21 ? Non, les deux, je fais. La 1050. La DE ? Ouais. Et la normale. Et la normale. D'accord. Donc 19-21. C'est du kick qui a quand même mis d'un temps avant que je disais. Ça fait, je sais pas, ça fait plein de mois qu'on devait la présenter, celle-là. Donc voilà, donc VFROM 1050. D'accord. A bientôt, comme on dit. A bientôt, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si le diable est une gourmette ou pas, si vous préférez le V2, le V4. Et puis, on se reparle bientôt dans d'autres émissions. Et elle est beaucoup plus jolie en rouge qu'en noir. En rouge qu'en noir. Parce qu'il y a deux coloris. D'accord. Et en rouge, elle pète, en noir, elle est un peu fûme. Un peu fûme. le diable, non ? Ouais, le diable, mais le diable, tu sais, je finirais, tu disais, le diable. Mark Twain a fait une belle citation. Il a dit, entre le paradis et l'enfer, je choisirais les deux. Le paradis pour le climat et l'enfer pour les fréquentations. Ah ouais, pas mal. C'est joli ça. Pas mal. Voilà, je finirais là-dessus. Sur ces bonnes paroles, soyez prudents, bisous sur le casque et à bientôt dans une autre émission sur la chaîne de Motomag. Salut ! Sous-titrage ST' 501